C'est le deuxième jour du vote par anticipation dans la circonscription de Jean-Talon à Québec. Les électeurs qui peuvent voter depuis hier matin ont joint sur le terrain la collègue André Martin. André, les équipes s'activent évidemment pour faire sortir le vote. Oui, c'est vraiment un très gros travail de terrain depuis plusieurs semaines, depuis que l'élection est déclenchée, Marianne, mais on le sent depuis hier. Aujourd'hui, jour 2 du vote par anticipation, c'est vraiment la course à faire sortir le vote parce que dans la circonscription de Jean-Talon, ça vote quand même assez bien par anticipation. Si on regarde les chiffres pour hier, le taux de participation est à 12,48 %. C'est similaire au taux de participation lors de l'élection générale par anticipation de 2022. Alors ce matin, on est allé visiter le local électoral du candidat du Parti québécois, Pascal Paradis. Il est allé motiver ses troupes. Il y a plusieurs bénévoles qui font des appels. Il y a des chauffeurs qui accompagnent les gens également pour faire sortir le vote. Et on peut facilement penser que dans les locaux électoraux des principaux candidats de la partielle, c'est comme ça que ça fonctionne également avec plusieurs bénévoles pour faire sortir le vote. Donc ce matin, on a pu s'entretenir, oui, avec Pascal Paradis, également Olivier Bolduc de Québec solidaire. Je vous propose de les entendre. On est à la rencontre des citoyens et des citoyennes par le téléphone, dans les rues de Sainte-Foy et s'ils rient. L'important, c'est d'aller à leur rencontre et de leur dire « Aujourd'hui, on va voter ». Ceux qui ne peuvent pas le faire aujourd'hui, c'est le 2 octobre, mais vraiment, plus il y en a qui sortent aujourd'hui et mieux notre démocratie s'emporte. Donc aujourd'hui, c'est ça. Sur le terrain, on est en porte-à-porte. On ratisse les quartiers. On va voir les gens. On leur rappelle d'aller voter. C'est une élection partielle. Parfois, le taux de participation est plus bas. Mais nous, ça ne nous inquiète pas parce qu'on a une très grosse machine. On a des gens de partout au Québec qui font des appels. Et Marianne, on peut dire que la journée est encore jeune. Cet après-midi, le premier ministre François Legault va être sur le terrain avec sa candidate Marie-Annick Chouary, l'ex-ministre Margaret F. Delisle, avec la candidate libérale Wilde Sainte-Foy, vers 13 h. On va tâcher de parler à Éric Duhem et son candidat. Gabriel Nadeau-Dubois, qui multiplie les visites dans Jean-Talon depuis le déclenchement de la partielle, sera encore une fois à Québec. Alors on le sent que vraiment, on multiplie les efforts. Oui. Belle journée pour faire campagne avec le soleil en plus. Merci, André. Au revoir. Merci, Marianne.